Salut tout le monde, c'est Blacky, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, et il était temps, pour le vidéo test de Final Fantasy XIV, ou tout du moins de sa dernière extension, Endwalker, quasiment plus de deux ans après sa sortie. Je vous dis tout sur le jeu, on est parti ! Alors, comme d'habitude, les petites informations utilitaires, Final Fantasy XIV extension Endwalker est sorti le 3 décembre 2021, ça commence à dater un petit peu, c'est édité par Square Enix, c'est développé par la Creative Business Unit, et c'est sorti sur PlayStation 5, PlayStation 4 et PC. Comme d'habitude, le test sera réparti en 4 critères, chacun noté sur 5 points, à savoir le scénario et contenu, le gameplay, les graphismes et la bande-son, le tout pour une note sur 20. Et donc, on est parti avec le premier point, le scénario et contenu, sur lequel j'ai décidé d'attribuer la note sur 4 sur 5. Pourquoi ? Alors déjà, il faut savoir que l'extension Endwalker, si on la prend telle qu'elle, sans avoir fait les précédentes, sans avoir fait le reste, elle est quand même un petit peu en dessous de ce qu'avait proposé l'extension précédente Shadowbringer, en termes de scénario, et je dirais même l'extension Heavensward. Si on la prend telle qu'elle. Mais le but d'Endwalker est de clore le premier arc du jeu, qui s'est étalé déjà sur 10 ans, 10 ans qu'on a du contenu, 10 ans qu'on a eu des extensions, et l'extension Endwalker a pour but de clôturer ces 10 années, ces 4 extensions, ces 4 chapitres qu'on a eu, la partie Real Reborn, la partie Heavensward, la partie Stormblood, et la partie Shadowbringer. Et en ça, l'extension Endwalker le fait très bien. Cependant, si on la prend telle qu'elle en tant qu'extension, là par contre, il manque un petit quelque chose. Notamment le rythme, le rythme du jeu qui est assez lent au début, avant de commencer à avoir de l'envol au niveau du scénario. Ensuite, il faut savoir que le thème de cette extension est assez fort. Ce n'est pas un sujet qui est traité dans tous les jeux vidéo. On parle ici quand même de désespoir, de dépression, et il va falloir répondre à cette question existentielle de quel est le sens de la vie. Et les réponses qui sont apportées et les questions qui sont soulevées sont vachement bien écrites, vachement bien traitées. Je vous laisserai la surprise si vous voulez tester, ou si vous l'avez testé déjà, parce que ça fait quand même un moment qu'il est sorti. Ensuite, donc, en termes de contenu, qu'est-ce que vous allez trouver cette fois-ci dans cette extension ? Comme d'habitude, la suite du scénario, donc une nouvelle histoire. Comme à l'accoutumée, six nouvelles zones. L'île de Tavener, le Labyrinthos, et je tairai les autres pour ne pas trop spoiler. Mais il y a des zones qui valent vraiment le coup d'œil artistiquement, c'est encore du très très haut niveau. Il y a, comme d'habitude, deux capitales, comme vous pouvez le voir à l'écran, la ville de Charlayan, enfin, qu'on nous fait miroiter depuis la 1.0, on nous parle de Charlayan depuis le début du jeu, enfin on peut y aller, ainsi que la ville de Razzatan, capitale de l'île de Tavener, donc deux nouvelles grandes villes. Alors, il y a eu des mises à jour qui sont sorties depuis la sortie de l'extension. Actuellement, l'extension N-Walker vous propose 11 donjons supplémentaires. 11 donjons, c'est pas rien. Ainsi que 5 défis supplémentaires, qui sont également disponibles en version extrême. Donc ça vous en fait, c'est les mêmes en plus dur, donc un peu plus que 5. Également deux raids, à savoir le Pandemonium et le Domaine Divin d'Aglaé, et de... je sais plus le nom du... enfin, le Domaine Divin. Deux nouvelles classes jouables, à savoir le Faucheur et le Sage, dont on parlera un peu plus dans la partie gameplay, ainsi que plus de PNJ et plus de donjons compatibles avec le système de renfort qui, rappelons-le, vous permet de faire les donjons du jeu avec des IA plutôt qu'avec d'autres joueurs si vous voulez jouer au jeu en solo. Voilà pourquoi je note la partie de scénario et contenu sur 4 sur 5, parce que l'extension N-Walker dépend pour qu'elle fonctionne, pour que l'émotion qui est véhiculée par l'histoire prenne, il faut impérativement avoir fait les extensions précédentes. Et donc à elle seule, elle ne suffit pas. Ensuite, passons au deuxième point, au gameplay, sur lequel j'ai décidé d'attribuer la note de 5 sur 5. C'est un sans faute. Déjà, le gameplay du jeu de base est très solide, on ne va pas revenir dessus, j'en ai assez parlé dans le vidéo-test du jeu de base et dans celui de précédentes extensions. Ici, ce qui se rajoute au gameplay est de classe supplémentaire. Le Faucheur, qui est un DPS à un attaquant physique qui peut utiliser une faux ainsi qu'un avatar du néant pour utiliser le pouvoir de cet avatar du néant et les techniques des ténèbres afin de pouvoir attaquer au corps à corps. Nous avons ici clairement l'un des jobs les plus dynamiques du jeu, peut-être le plus dynamique du jeu. Ça bouge dans tous les sens, les effets visuels sont sublimes, c'est facile à prendre en main. Donc, pour le Faucheur, c'est un sans faute. Et nous avons également un nouveau soigneur de type barrière. Il va plutôt prémunir les dégâts. Il peut soigner, bien sûr, mais il ne sera pas aussi efficace qu'un mage blanc. On est plus proche de l'astromantien ou de l'érudit à ce niveau-là. Un bon soigneur avec un bon feeling, c'est assez sympa, sachant que plus il fait de dégâts, plus il attaque, plus ses sorts de soins seront efficaces. Ça change un petit peu, ça vous oblige à soigner, mais quand même à jouer offensivement avec un soigneur. Nous rappelons d'ailleurs que les soigneurs, il faut aussi les jouer offensivement, ils ne servent pas qu'à soigner. Donc, deux jobs vachement intéressants qui se jouent encore une fois complètement différemment de tout ce qu'on a eu jusqu'à présent. C'est pour ça que j'ai attribué 5 sur 5 au gameplay, parce que le gameplay de base est déjà solide, et les deux nouvelles classes rajoutées ont un gameplay encore plus diversifié et dynamique que toutes les classes précédentes. Passons au troisième point, les graphismes. Alors, les graphismes, nous rappelons que Final Fantasy XIV est un jeu qui date de 2010, que sa dernière refonte graphique date de sa refonte totale en Heure et Alme Reborn en 2013. Donc, les graphismes que vous avez sous les yeux datent de 2013. Donc, non, effectivement, le jeu n'est pas une révolution technique, et pourtant, il s'en sort très très bien grâce à sa direction artistique, qui, elle, comme d'habitude, est aux petits oignons. Comme vous pouvez le voir à l'écran, les environnements sont variés, inspirés, ça peut être très coloré, comme ça peut être très sombre, mais à chaque fois, c'est vraiment très différent, c'est très inspiré. Mais, si on commence à zoomer sur l'herbe, à regarder la texture des roches, là, le bas blesse. Heureusement, les développeurs ont prévu un petit coup de polish, un petit coup de neuf au jeu d'ici la mise à jour 7.0. Il y a quand même du mieux. On voit notamment des petits effets de lumière qui ont été rajoutés, qui sont sympas. Le jeu est en bonne voie. Je lui accorde la note de 4 sur 5 au niveau des graphismes, parce que, ben, c'est dommage pour lui, il est un peu vieillissant, c'est normal, c'est normal, mais ça va finir, si vraiment, ils ne font pas quelque chose sur les graphismes rapidement, ça va finir par lui porter préjudice, le jeu est un petit peu vieillissant. Heureusement, comme je l'ai dit, la mise à jour graphique arrive avec la 7.0. Nous verrons bien ce que cela va donner. Donc, j'ai décidé d'attribuer la note de 4 sur 5 au graphisme. Passons maintenant au dernier point, la bande-son. Alors, la bande-son, ben, que dire ? Que dire ? Je vais vous laisser des petits morceaux de bande-son pour que vous fassiez une idée vous-même, mais encore une fois, je vais attribuer la note de 5 sur 5 à la bande-son, parce que, bon, Soken, Soken, qui fait encore des merveilles à l'instrumental, comme d'habitude. Nous avons des musiques douces qui accompagnent merveilleusement bien les instants du scénario, des musiques épiques, des musiques de zone parfaitement en accord avec les lieux qu'on visite, les musiques de donjons terribles, les musiques des défis, des combats de boss qui font partie des plus mémorables de tout jeu, toute extension confondue. Ici, Soken nous a gâtés encore une fois, c'est terrible. Donc, un 5 sur 5. Je vous laisse écouter quelques extraits de musique et je vous reprends juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 D'ici, normalement, la fin d'année, si tout va bien, puisque les extensions sortent tous les deux ans, on peut supposer que la prochaine extension sort en cette fin d'année ou en début d'année prochaine, à terme, lorsque la version 7.0 du jeu sortira, l'intégralité du scénario, donjon et défi sera faisable en solo avec des PNJ, vous n'aurez plus besoin de grouper avec d'autres joueurs. Nous avons ici le seul, à ma connaissance, le seul MMORPG qui vous permet de jouer en solo, si vous le désirez. Vous pouvez clairement passer à côté des autres joueurs. C'est le 14ème épisode de la saga Final Fantasy, c'est un Final Fantasy canonique, peut-être même celui avec le meilleur scénario, ce serait dommage de passer à côté. Au pire, la version DC gratuite ne vous engage à rien. Voilà, c'est le message que j'avais à passer. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Normalement, on se retrouve en live pour parler de Final Fantasy XIV. Justement, c'est ça, c'est bien le prochain ? J'ai un doute. Non, le prochain, c'est Naruto. On se retrouve en live vendredi soir pour Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Et on se retrouve également samedi 21h, samedi au soir, pour un live cette fois-ci sur Final Fantasy XIV. Si je me suis trompé, de toute façon, la vidéo avec les dates et les horaires est déjà disponible sur la chaîne. Sur ce, à très bientôt et portez-vous bien. C'était Blacky de la chaîne Raccoon Gaming. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501